Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour les capsules de pleine lune, la pleine lune du 25 janvier 2024. Pleine lune qui est appelée traditionnellement pleine lune du froid glacial. Elle parle bien son nom actuellement, on dira ça comme ça en tout cas pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, ce serait peut-être pleine lune des nuits tropicales ou quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, dans l'hémisphère nord, nous sommes sur un froid glacial effectivement. Elle est effectivement appelée également pleine lune du loup. Bien, cette pleine lune du 25 janvier met en place des énergies qui courront jusqu'au 9 février, 9-10 février. 9 février à 23h pile temps universel, ce qui fera 9-10 février juste à la bascule entre le 9 et le 10 pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. Il sera donc minuit pile poil au moment de la prochaine nouvelle lune. Les énergies de cette pleine lune, c'est pour cette pleine lune aujourd'hui que je viens vers vous. Donc la pleine lune du 25 janvier 2024 sera effective à 17h55 temps universel. Ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Pour l'Europe de l'Ouest, il sera 18h55 donc avec une heure de plus par rapport au Meridian Greenwich en heure d'hiver. Donc cette pleine lune sera, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, le soleil sera à 5 degrés 15 verso pendant que la lune sera à son opposé à 5 degrés 15 lion. J'ai regardé sur l'éphéméride les aspects fondamentaux. Il y en a quelques-uns en astrologie occidentale. Celui qui m'a paru le plus impactant est une conjonction Mercure-Mars à à peine 1 degré. Mercure étant sur le 14e degré du Capricorne et Mars sur le 15e. Donc nous avons une conjonction Mercure-Mars en Capricorne. Nous allons donc voir tout ce que ça va générer de positif ou de négatif. Nous dirons ça comme ça. Dans cette première capsule donc dédiée à la pleine lune du 25 janvier, nous allons regarder, nous allons aborder les énergies globales pour tout un chacun, les énergies générales, les énergies mondiales, voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés au niveau mondial. Tout ce que l'on peut s'attendre à vivre, globalement parlant, hors notre sphère, je dirais. Je vais regarder aussi quelques conseils de santé. J'étais déjà en train d'écouter ce que la source m'envoie. Nous allons regarder aussi pour le travail, pour l'aspect juridique, la sphère professionnelle, la sphère juridique, la sphère familiale et la sphère amicale. La partie sentimentale, nous la regarderons dans les capsules à suivre. Globalement parlant, donc pour tous ces domaines hors sentimentale, nous sommes dans une période donc du 25 janvier au 9 février, je dirais d'instabilité. Nous allons voir ça, mais beaucoup d'instabilité. Il va y avoir des choses à dire sans doute quant à la famille, parce que la source m'envoie la famille qui est mise en avant, mais nous regarderons ça ensuite. Globalement parlant, généralement parlant, il y a beaucoup d'instabilité qui semble se présenter. Je vous détaille tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel je vous parle justement, des énergies mondiales et mes ressentis sans filtre. Mettez-moi un pouce vers le haut ici et maintenant, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager cette capsule. Donc, mondialement parlant, on m'envoie beaucoup d'instabilité pour la quinzaine du 25 janvier au 9 février. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais en train de démêler ce que l'on m'envoyait. Vous allez sentir un gros besoin d'observer la situation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a... Bon, j'aime beaucoup les accords Toltec dans leur globalité, mais il y a un accord Toltec que j'aime particulièrement. C'est le cinquième et dernier. Écoutez tout ce que l'on vous dit, mais restez sceptiques. Ah, ça va être une période où votre scepticisme va être mis à l'épreuve, jeunes gens. Parce que là, franchement, je le dis sur un mot qui peut vous paraître un peu léger, j'essaie de dédramatiser ce que la source m'envoie, mais il va vous être conseillé, essayez de penser à ce que je suis en train de vous dire ici et maintenant. Il va vous être conseillé de prendre du recul. Bon, ça fait quatre ans qu'on nous banane. J'aime bien quand la source m'envoie ce terme parce que c'est exactement ça. Quant à nous faire ingurgiter des absurdités, on en a tous plus ou moins fait les frais. Là, je dirais que vous allez ressentir à fond, durant cette quinzaine du 25 janvier au 9 février, que l'on abuse de votre confiance. Essayez vraiment, globalement parlant, là je parle de la sphère mondiale, de tout ce que vous allez pouvoir entendre, par les mainstream, on dira ça comme ça, mais même que votre entourage relationnel, amical, professionnel va relayer autour de vous, on va se faire l'écho d'un certain nombre de choses. Vous allez vous rendre compte que vous n'y adhérez pas. Eh bien, n'y adhérez pas. Même si on vous dit, non mais tu te rends compte de ce qui se passe, non mais il faut y croire, mais il faut faire attention. Écoutez, mais restez sceptique, j'ai envie de vous dire. Vous allez être vraiment, vous allez sentir que l'on met à l'épreuve votre crédulité en quelque sorte. Je pèse mes mots, vraiment. Vu ce que la source est en train de m'envoyer, on arrive dans une période charnière. Vous n'adhérez plus. Vous allez être face à vos propres choix qui vont enclencher vos propres décisions pour votre avenir, votre vie et celle de votre entourage proche. C'est pour ça que la source me parlait aussi particulièrement de la famille. Des décisions à prendre quant à peut-être la façon dont vous gérez votre famille, vos enfants, ce que vous évoquez comme sujet, la façon dont vous vous positionnez dans votre foyer, dans votre entourage familial également, mais votre famille qui peut aussi vous faire écho, qui peut aussi se faire l'écho de panique, d'alerte et vous n'allez pas y adhérer ou ça va vous faire réfléchir en tout cas à deux fois. Quand je dis à deux fois, ça peut être à dix fois, à cinquante fois. Vous allez vous dire, waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous faire passer comme message ? Réfléchissez, prenez du recul, positionnez-vous par rapport à ce que vous ressentez. Ça va être une période où vous allez sentir que l'on vous bouscule mondialement parlant et où vous avez besoin de vous positionner pour retrouver ou pour conserver votre équilibre. vous allez être face à des choix. Bon, ben c'est très bien. Il y a encore quelques années, observez que vous n'auriez pas été face à ces choix. Vous auriez accepté, peut-être plutôt dans la panique, plus ou moins, bien sûr, ce que l'on vous disait, mais vous n'auriez pas eu le même recul. Là, vous avez du recul. On va tenter de vous déstabiliser, tout un chacun, dans plusieurs domaines mondialement parlant. Vous n'adhérez pas, vous prenez du recul. Vous avez besoin de faire votre introspection pour savoir comment vous positionner. Ça, ça va être pour la sphère globale mondiale. Maintenant, d'autres choses m'arrivent mondialement parlant. Nous sommes dans une période d'instabilité. On peut avoir des alertes climatiques. Tremblement de terre, séisme, c'est déjà le cas. Inondation, forte précipitation. Oui, effectivement, inondation, mais forte chute de neige dans l'hémisphère nord, bien sûr. On imagine bien que dans l'hémisphère sud, vous êtes en été. Bon, forte chute de neige, oui, si on est en altitude et en haute altitude. Mais non, évidemment. Par contre, vous pouvez avoir des incendies. Le climat est mis en exergue aussi durant cette période. Ah oui, pleine lune du froid glacial. Alors évidemment, pour l'hémisphère nord, encore une fois. Ah oui, je repense à ça. Mais pleine lune du loup aussi. Le loup qui hurle. Le loup qui ressent que ce que l'on veut essayer de lui faire passer n'est pas juste. Bon, personne avertie en vaut deux. Je vous le dis avec le sourire, parce que vous allez être alerté du coup. Ceci étant dit, bon, au niveau du climat, certaines choses sont provoquées. Oui, de plus en plus, on en a des échos, juste, par des médias qui relaient des informations de plus en plus sans filtre. Donc, nous en avons la preuve. Ça fait un certain temps que je vous alertais, notamment via Telegram. J'aurais tendance à vous dire, vous aurez plus de renseignements. Mais, effectivement, ça n'est pas un vain mot. Le climat est trafiqué. Mais, 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 nous restons aussi dans une période de fortes éruptions solaires. Nous avons des éjections de masse coronale qui vont se démultiplier durant cette quinzaine du 25 janvier au 9 février. Donc, ça va un petit peu encore bousculer Gaïa, bousculer tout notre système solaire, toutes les planètes de notre système solaire. Et Gaïa, en particulier, c'est ce qui nous intéresse au premier chef en tant que terrien, bien sûr. Beaucoup d'éjections de masse coronale, donc beaucoup d'éjections solaires vont venir taper le bouclier terrestre. Et donc, effectivement, nous pouvons nous attendre à sentir encore que ça va bien remuer. Bon, gardons le côté positif en tant qu'artisan de lumière. Ça signifie aussi que nous avons énormément de réengrammage, de reprogrammation qui nous fatiguent, oui, mais qui nous permettent de continuer à hausser notre temps vibratoire. Regardons toujours le côté positif. Quant à la santé, restez chez vous le plus possible, que ce soit hémisphère nord ou hémisphère sud, ou plus exactement, j'aurais tendance à dire oui, hémisphère nord. Si vous sentez qu'il y a de fortes chutes de neige, vous aurez tendance à vous intérioriser, bien sûr, à rester dans votre foyer. Je dirais que vous pouvez ressentir pas mal de télétravail ou pas mal d'envie de rester chez vous par précipitation ou chute de neige pour l'hémisphère nord, peut-être par trop forte chaleur dans l'hémisphère sud également. Mais il y a une idée aussi d'être bien dans son foyer pour se poser justement à cause de, ou grâce à, prenez-le dans le bon sens plutôt, ces ré-engrammages que je vous évoquais il y a deux secondes. Nous allons, et nous avons d'ores et déjà besoin de nous poser, mais nous allons avoir encore plus ce besoin de nous poser du 25 janvier au 9 février. Quant à des ré-engrammages, des prises de conscience qui vont nous imposer de réfléchir, de prioriser notre intérieur, de prioriser les discussions familiales, de prioriser notre bien-être dans notre foyer, de sentir que l'on ne se laisse pas impacter par l'extériorité en quelque sorte. Alors je ne vous dis pas de ne pas sortir avec des amis si vous avez l'opportunité de passer du temps avec vos amis, bien sûr, mais plutôt que, je vais vous le dire sur le mode un peu léger, mais plutôt que d'aller au restaurant, vous êtes chez vos amis ou chez vous si tel est le cas. Mais ça va plutôt être familial d'ailleurs qu'amical. On va venir juste ensuite, enfin ensuite plutôt sur le professionnel, mais ensuite on va aussi regarder famille et amis. Mais c'est plutôt la famille, enfants, parents, qui est priorisée que les amis. Enfin, les amis aussi, encore une fois, mais c'est plutôt en intériorité que d'être en extérieur. Besoin de sentir que vous nettoyez votre foyer. Alors on n'est pas encore dans les énergies de printemps, on n'est pas dans le grand nettoyage de printemps, mais vous pouvez avoir besoin de passer du Palo Santo, de vous faire un nettoyage avec de l'encens. Peut-être besoin de nettoyer avec des produits aussi, huiles essentielles, etc., pour que vous vous sentiez mieux chez vous. Mais il y a besoin de nettoyer votre foyer aussi pour sentir que vous mettez des énergies propres. J'entends nettoyage, je n'entends pas les nettoyages habituels quotidiens, bien sûr. Oui, ça, bien sûr, vous nettoyez chez vous, ça, on est d'accord. Mais ce sont des nettoyages beaucoup plus appropriés pour avoir des énergies fraîches. Mais je pense que vous l'aviez compris. Peut-être besoin de vous faire opérer des nettoyages énergétiques également. Ça, ça peut aussi se faire parce que ça correspondrait exactement aux énergies qu'on envoie. besoin d'avoir des fleurs, des plantes saines chez vous. On n'est pas encore une fois dans les énergies de printemps. Vous avez peut-être besoin de rajouter de la terre à vos plantes d'intérieur. Peut-être besoin de commencer du jardinage. Bien sûr, il ne faut pas que vous ayez un mètre de neige dans votre jardin. Mais besoin de commencer du jardinage. Besoin de toucher la terre. Besoin de vous ancrer aussi. Mais pas que de vous ancrer au niveau de vos racines pieds. Besoin de toucher la terre. Il y a vraiment un retour à la terre. Besoin de faire corps avec Gaïa, mais au sens premier du terme. Peut-être aussi besoin de toucher les plantes parce que je vous disais besoin de donner du terreau, de la bonne terre à vos plantes même d'intérieur. Besoin de les toucher. Il y a une guérison entre les plantes et vous que vous allez sentir passer. c'est un besoin. Besoin de prendre des vitamines que ce soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Besoin de vous vitaminer. Vous avez peut-être été rendu à ce qu'on va nous envoyer comme alerte santé. Je ressens vraiment à nouveau un risque d'alerte pandémie. On le dira comme ça. Repensez à ce qui s'est passé il y a 4 ans. Je ne peux pas vous le dire plus directement. On nous banane. Donc, repensez à ce qui s'est passé il y a 4 ans. Prenez du recul. Vous avez mûri, maturé depuis. S'il y a 4 ans, vous vous êtes laissé impacter. Cette fois-ci, vous ne vous laisserez pas impacter. Le message est clair, net, précis. Peut-être aussi des alertes quant à remettre on va nous faire repasser pour Omer. On va essayer de nous faire accepter un nouveau confifi. Non, ça, ça y est, c'est terminé. Vous allez sentir qu'il y a des risques de blocage. Il y a des risques d'embrasement mondial. Un embrasement mondial. J'entends, ce ne sera pas que dans un pays ou deux pays d'Europe. Il y a un risque d'embrasement mondial tellement les gens vont être sous pression cocotte minute. Restez chez vous justement aussi parce que ça va être des périodes de décompression pour vous. Il y a ce besoin de sentir que vous n'acceptez plus l'inacceptable mais besoin de vous intérioriser pour expenser votre affirmation du non-acceptable. Je ne peux pas vous le dire plus directement. Quand on regarde la sphère professionnelle pour ceux et celles qui cherchaient un emploi que ce soit que vous êtes au chômage que vous en ayez ras-le-bol de votre travail actuel que vous soyez en contrat à durée déterminée fin de contrat ou que vous soyez dans une entreprise qui bat de l'aile ou en demande de mutation pour les fonctionnaires même la source me rajoute possibilité qu'on vous propose quelque chose de nouveau je ne sens pas forcément des entretiens durant cette quinzaine mais des possibilités d'entendre ou d'accéder à de nouvelles possibilités alors ce sera peut-être un chouïa prématuré pour que ça puisse être des entretiens ou alors si vous avez les entretiens ou que vous les avez déjà eus ça sent bon ça signifie que vous pouvez possiblement être en négociation durant cette quinzaine du 25 janvier au 9 février mais attention il y a une alerte pour vous oui pour rayonner oui parce que vous avez les compétences du nouvel emploi qu'on vous propose à condition de bien regarder toutes les petites lignes pour que vous ne vous fassiez pas avoir quant aux négociations salariales ou quant à des promotions ça ça va être l'alerte de la source mais par contre il y a une mise en rayonnement je ne sens pas qu'il puisse y avoir spécifiquement de retard par contre vous pouvez avoir un choix ça c'est possible aussi ça va peut-être être pour ça que vous n'allez pas avoir nécessairement d'entretien encore ce seront de nouvelles portes de nouvelles opportunités si vous avez déjà si vous êtes déjà sur une négociation oui oui ça peut aboutir effectivement mais si vous n'êtes pas encore en négociation ça sera peut-être un chouïa prématuré parce que vous êtes sur de nouvelles opportunités n'hésitez pas à observer les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et à sentir que vous êtes apte à aller dans cette direction il y a une possibilité s'il peut y avoir de nouveaux entretiens tout de même dans ce genre d'acception parce qu'on me parle de déplacement mais il faut par contre que vous envisagiez ce que ça vous ouvre comme porte quant à comment je vous dirais quant à d'éventuel déménagement parce que peut-être que le poste que l'on va vous offrir est trop loin pour vous ou on parle quand même de la sphère pécuniaire ou alors ça vous coûterait trop cher de déplacement il vaudrait mieux que vous déménagiez c'est à envisager je vous dis c'est peut-être pour ça aussi que vous serez face à un choix qu'un travail que l'on vous offre nécessite un déménagement ou un aspect financier trop important pour aller vers votre emploi donc vous pouvez négocier peut-être un travail à domicile ou du télétravail je dirais plus exactement pour avoir moins de frais de déplacement mais voir déménager oui c'est ça moins de frais de déplacement c'est ça j'avais du mal à démêler parce qu'on me montrait moins d'argent à dépenser pour vous déplacer c'est peut-être ça que vous avez à négocier du télétravail peut-être en plus grand nombre pour vous déplacer moins souvent et que ça vous coûte moins cher vous allez être face à un choix donc négocier bien ce choix franchement mais c'est positif lorsque vous cherchez un emploi pour ceux et celles qui sont stables qui ne cherchez pas un nouvel emploi que ce soit que vous ayez un emploi salarial ou un emploi de fonctionnaire on est sur une quinzaine du 25 janvier au 9 février où vous allez ressentir que vous pouvez changer de collègue autour de vous il peut y avoir de nouveaux collègues il y a une déstabilisation pour restabilisation ensuite on peut aussi vous évoquer le fait que vous allez peut-être changer de bureau ou une délocalisation un changement d'endroit pour votre bureau là aussi vous pouvez aussi avoir des possibilités d'être en télétravail un peu plus oui si effectivement on commence à nous dire nouvelle pandémie vous pouvez entendre parler d'un télétravail accru j'étais en train de faire le lien pour vous que la source m'envoyait mais il y a aussi ce côté changement de lieu pour un grand nombre d'entre vous pour qu'on me l'envoie comme ça dans le général oui lorsque vous êtes chef d'entreprise profession libérale auto-entrepreneur si vous êtes en association il y a un changement au niveau de cette association ou un lâcher associatif vous pouvez vous dire je n'ai plus besoin de cette association ou il y a du changement il y a peut-être un de vos associés qui va changer ou qui va lâcher l'association vous pouvez par contre avoir une possibilité si vous êtes indépendant pas en association la source entend de vous associer à quelqu'un ou une personne de votre entourage qui va vous proposer une association temporaire n'hésitez pas parce que ça va vous opérer un déblocage et un rayonnement grâce à une autre personne ou avec une autre personne une personne que vous mettez en rayonnement et on sera dans le donner et recevoir donc ça c'est top autrement attention que vous n'ayez pas en tant qu'indépendant des retards des blocages quant à vos impôts quant à vos taxes il y a quelque chose en ce sens il y a quelque chose qui bloque au niveau de vos impôts au niveau de vos taxes à suivre faites attention que tout soit bien que tout rentre bien dans l'ordre quant à vos déclarations quant à vos que sais-je il y a quelque chose qui bloque observez bien ne prenez pas de retard et ne laissez pas un courrier de côté que ce soit un courrier ou un mail me dit-on oui on n'est pas dans une période nécessairement de développement vous pouvez développer vous pouvez avoir de nouvelles idées si vous êtes indépendant profession libérale auto-entrepreneur etc vous pouvez avoir de nouvelles idées mais je dirais que ça ne va pas forcément être la période la plus adéquate pour les développer par contre si vous êtes chef d'entreprise vous pouvez avoir vent de certaines personnes qui travaillent pour vous ou avec vous qui ne sont plus alignées vous allez avoir besoin d'arrêter des contrats autour de vous ça correspond aussi à des associés qui pourraient partir ou qui pourraient changer mais si vous êtes employeur je dirais que ça va être une période où vous allez avoir du tri à faire donc commencez à observer ce qui dysfonctionne dans votre entreprise pour ne pas hésiter à mettre de côté les brebis galeuses on dira c'est ce que l'on m'envoie pour redynamiser votre entreprise bien évidemment sphère juridique quand vous avez une procédure en cours juridique quel que soit le tribunal à prendre en considération ce que je sentirais c'est que la partie adverse essaie de vous mettre à mal financièrement parlant observez bien ce que l'on vous dit observez bien ce que l'on vous reproche observez bien là encore les petites lignes j'ai envie de dire vu ce que la source m'envoie en démêlant ce sera ça on essaie de vous faire passer des vessies pour des lanternes il y a cet aspect financier pécunier on essaie de vous comment je vous dirais on essaie de vous bloquer on essaie de vous abuser voilà c'est le terme on essaie de vous abuser on essaie de vous pousser dans vos retranchements financièrement parlant quel que soit le le tribunal à prendre en considération quelle que soit la source du problème dès que vous avez une procédure en cours une procédure juridique donc observez bien la situation si vous en avez plusieurs en cours de différents aspects observez bien tous les tous les tous les domaines en quelque sorte dans lesquels vous avez une procédure en cours ça peut être avec les impôts avec la sécu avec alors bien sûr suivant le pays dans lequel vous êtes vous ne les appellerez pas de la même manière mais vous me comprenez ça peut être dans 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 avec un tribunal en particulier dans plusieurs tribunaux ça peut être une affaire de d'héritage de liquidation matrimoniale ça peut être les impôts ça peut être c'est ce que je vous disais votre votre sécurité sociale ça peut être n'importe quoi observez ça peut être dans différents domaines que l'on essaie de vous abuser il y a de l'autre côté quelque chose qui vous alerte quant à une injustice que vous devez prévenir et guérir la guérison est là dans la quinzaine donc a priori entre le 25 janvier et le 9 février ou avant le 9 février vous allez ressentir que vous avez les clés en main pour vous protéger en quelque sorte c'est ok ça ne peut pas passer il ne faut peut-être pas vous faire passer c'est ce que la source envoyait les vessies pour des lanternes des vessies pour des lanternes c'est ce que la source envoyait donc voilà des tentatives de déstabilisation que vous restabilisez c'est ok j'ai presque envie de rire parce que bon nombre d'entre vous vont avoir même la possibilité de demander des dommages et intérêts donc une personne avertie en vaut deux n'est-ce pas donc voilà si vous avez la possibilité de vous défendre et vous l'aurez n'hésitez pas non plus à contre-attaquer vu ce que la source envoie je ne vous dis pas de forcément comment je vous dirais agresser agresser la partie adverse mais faire peser le fait qu'il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin donc il y a un rééquilibrage de votre côté durant cette quinzaine c'est ok sphère amicale je dirais qu'il n'y a pas grand chose à en dire pour la quinzaine si ce n'est que vous risquez d'avoir des amis qui vont avoir un comportement un petit peu déstabilisant si vous sentez que vous avez un ami une amie des amis qui se désalignent essayez de les réaligner au plus direct parce qu'il y a une restabilisation si ce sont de bons amis bien sûr si ce sont des amis qui vous ont déjà posé problème j'aurais tendance à dire éloignez-vous durant la quinzaine de façon à ne pas vous laisser impacter et déstabiliser ça ça va être fondamental on vous voit comme le stabilisateur la stabilisatrice dans la relation amicale donc il ne faut peut-être pas non plus que vous vous laissiez impacter par des personnes qui vont venir vous prendre votre énergie à mauvais escient là on n'appelle plus ça des amis on appelle ça des personnes énergivores attention attention peut-être vous auriez intérêt à vous éloigner à vous écarter de ce genre de personnes momentanément par contre de bons amis à vous qui seront déstabilisés vous sentirez une espèce je ne dirais pas d'agressivité par rapport à vous quoique ça peut se faire mais je ne dirais pas ça mais vous allez sentir leur instabilité et vous aurez l'opportunité de les restabiliser éventuellement restabilisez-les vous dites ce que vous avez à dire sans filtre sans phare si vous sentez que cette personne ou ces personnes continuent à se désaligner éloignez-vous momentanément de façon à rester dans votre stabilité familialement parlant et on y arrive la source envoyée que c'était très important vous allez ressentir une déstabilisation alors ou une instabilité que ce soit du côté ascendant ou du côté descendant que ce soit vos parents ou que ce soit vos enfants voire même votre fratrie vous allez ressentir qu'il y a déstabilisation durant cette quinzaine et vous allez sentir que vous êtes un pilier pour votre famille mais votre famille au sens restreint vous pouvez avoir des enfants ou des parents qui auront besoin de vous voir durant cette quinzaine ou qui auront besoin de vous soyez présents de façon présent présente bien sûr prenez l'acception qui vous convient de façon accrue par rapport à l'habituel vous allez sentir leur déstabilisation leur perte de repère vous êtes un pilier c'est ok ou vous êtes une personne ressource pour vos proches familialement parlant c'est ok mais vous êtes déstabilisable aussi aussi durant cette quinzaine donc ce que la source vous recommande c'est stabiliser vos proches que ce soit vos enfants ou vos parents mais ne perdez pas de vue que c'est vous la stabilité et donc essayez de rester le plus ancré possible ancrez-vous pour votre famille ayez le mot le plus juste et ne précipitez rien quant à des décisions à prendre pour vous rapprocher ou pour être le plus comment je vous dirais le plus axé familialement parlant dans une présence vous avez peut-être des enfants qui sont partis qui vont avoir besoin de revenir au foyer vous avez peut-être des enfants qui sont au foyer et qui vont avoir besoin de rester encore plus 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 au foyer vous pouvez avoir des parents qui ne sont pas à côté de vous ou qui ne sont pas loin mais qui vont avoir besoin de venir chez vous ou qui auront besoin que vous soyez chez eux de façon accrue pensez à vous protéger c'est ok pour que votre famille forme bloc autour de vous mais vous ne pouvez pas accepter l'idée de vous laisser étouffer par votre famille vous avez besoin de respirer ça va être votre comment je vais vous dire ça va être votre équilibre qui va permettre de stabiliser tout le petit monde c'est lié à la grosse déstabilisation que la source nous envoyait vous envoyait nous envoyait en début de capsule mondialement parlant vous allez ressentir que ça déstabilise votre entourage avant tout familial ça peut être votre entourage amical aussi mais là je dirais que ce sera peut-être plus soft amicalement parlant familialement parlant ça va être un petit peu plus ardu alors bien sûr ça ne va pas toucher tout le monde mais grand nombre d'entre vous grand 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 nombre d'entre vous pour que la source l'envoie de la sorte donc vous êtes le pilier parce que conscient consciente de votre rayonnement c'est ok mais votre rayonnement bien il ne faut pas vous le laisser trop bouffer il faut que vous arriviez à le stabiliser et à le faire circuler de façon à ce que vous continuiez et continuiez et continuiez à rayonner et que vous ne vous laissiez pas impacter par tout ce que vous allez entendre donc c'est ok mais restez le pilier restez la stabilité en vous intériorisant et en ne vous laissant pas impacter par tout ce que votre famille va vouloir vous dire et va vouloir obtenir de vous vous n'êtes pas convéable à merci non plus et c'était vraiment ce que la source se demandait de vous retransmettre n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous également et n'hésitez pas à vous intérioriser je vous ai posté il y a peu de temps une capsule sur des conseils de lecture élevante qui libère etc n'hésitez pas à aller visiter ou revisiter cette capsule et à trouver des moments pour vous mettre au coin du feu ou dans votre lit bien au chaud et à lire ça va vous permettre de vous intérioriser et de vous ressourcer ce ne sont pas n'importe quelle lecture que je vous ai conseillé quant à ce dernier conseil je reviens vers vous pour les sphères sentimentales pour la sphère sentimentale tous azimuts je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne pleine lune à toutes et à tous si vous souhaitez me joindre juste en dessous vous avez des liens je vous embrasse je vous remercie je vous remercie je vous remercie